Gautier explique, l'auteur Jean Gautier, explique quoi ? Que, au moment de la première puberté, c'est-à-dire au moment où il y a cette activation hypophyso-thyroïdo-surénalo-génitale, vers le huitième jour, à partir du huitième jour, il y a donc, à l'endroit de cette sphère sexuelle génitale du petit nourrisson, une hypersensibilité créée par cette effervescence endocrinienne. Le but de cette puberté étant, encore une fois, je répète, une stimulation de la glande génitale interstitielle qui va avoir un rôle énorme dans l'équilibre de l'enfant et du futur adulte, par la volonté, par l'équilibre, par la liberté, etc., l'indépendance. Or, le trauma, disait Gautier toujours, engendrait par une opération, qui est un traumatisme. On ne peut pas dire le contraire. Je connais des gens qui ont assisté à des circoncisions. C'est très dur, même à voir. C'est rituel, mais c'est très dur. Gautier disait, ça a été contesté par des juifs à qui j'en avais parlé d'ailleurs, mais si Gautier l'a dit, c'est qu'il l'a vu, écrit, il n'a pas inventé. Ça se pratiquait autrefois, dans les temps anciens, avec les dents. Avec les dents ? Donc, Gautier l'a vu quelque part. Alors, s'il y en a qui écoutent et qui ne sont pas d'accord, peut-être. Gautier n'a pas inventé rien. C'était un lecteur. C'est un traumatisant. Ainsi, voilà. Alors, il va se passer, dans cette sphère génitale extrêmement tendre et sensible, un trauma qui, dit-il, ne va pas manquer de créer dans cette sphère très circonscrite, mais très sensible surtout, un empêchement, une sorte de barrage à ce développement qui est engendré, qui est dans un processus naturel d'évolution de cette génitale. Il va y avoir comme un empêchement de ce développement génital. Or, quand on sait que la génitale est la glande de l'équilibre, alors, attendez, je raisonne, mais il ne faut pas trop voir les implications, parce qu'on ne va pas en sortir, mais la glande de l'équilibre, la glande de la volonté, la glande du courage, eh bien, on peut penser que ceux qui sont circoncis au huitième jour peuvent avoir certaines difficultés à répondre à ces critères. C'est tout ce que je pourrais dire. Je n'accuse personne ni rien. Il y a des gens remarquables chez tout le monde, même chez les circoncis, évidemment, mais Gauthier est formel. Actuellement, je ne pourrais pas faire paraître ce document. Évidemment. Vous aurez beaucoup de gens sur le dos, certainement. Évidemment. Mais personne ne pourra me démontrer le contraire, parce que cette réalité est absolument fondamentale. Elle est physiologique. Gauthier fait des études sur tout ça. Je ne vais pas en parler trop de ça. Mais voilà pourquoi Domen, qui était juif par sa mère, était un prosélite de l'anti-circoncision. Il voulait faire qu'on supprime la circoncision. Alors, voilà, c'est tout. J'ai expliqué pourquoi, les conséquences, parce qu'on nous a dit ça. Alors, sur les... Attendez, je n'ai pas tout dit. Allez-y, allez-y. J'ajouterais une chose, c'est que chez ce peuple de circoncis au huitième jour, il y a une hyper-intelligence qui est connue. Elle vient d'où ? Elle vient du fait que la circoncision apportant une atténuation relative, bien sûr. Pas absolue, heureusement, parce que ce moment-là, on irait vers la folie. Mais relative va permettre, et cette génitale étant un régulateur, un équilibrage opéré, une sorte de gyroscope qui étouffe, oui, les glandes qui seraient trop puissantes, mais qui stimule celles qui seraient trop faibles. Donc, équilibrage, glandes de l'équilibre, la génitale, ne pas oublier. Eh bien, chez donc les circoncis, ce régulateur d'étant plus suffisamment opérationnel, somatiquement, et peut-être même intellectuellement d'ailleurs, nous avons trois glandes qui vont s'hyper-développer à cause du fait que la génitale n'opère pas suffisamment sur ces glandes. Et donc, l'hypophyse va devenir hyper, la thyroïde va devenir hyper, et les surrénales vont devenir hyper. Ça donne des gens, parce que l'intelligence, l'adaptation, viennent de ces trois glandes. La génitale ne donne que la régulation, le libre-arbitre, la modération, la volonté, le contrôle, la concentration, tout ça, enfin, concentration, oui, volontaire, la tension aussi. Mais l'intelligence pure, mathématique, il y a chez eux des génies des mathématiques. Les exécutants en musique, sur presque tout le monde. Rachmaninoff, Yaudi Menoui, il faut les voir. La spéculation intellectuelle, philosophe et autres, des affaires. Toutes ces capacités viennent de ces trois glandes, Pauphys, Théoride et Surrénale. Ils sont considérés comme supérieurs en intelligence à cause, alors c'est ma démonstration, du fait que la génitale n'a pas opéré un réglage suffisant qui permet à ces trois glandes de monter dans les étages. Voilà l'explication. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une espèce de compensation des autres glandes du fait de la circoncision. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens circoncis, je sais qu'ils doivent regarder. Oui, mais c'est Gautier. Mais quand cette circoncision n'a pas lieu au huitième jour, c'est différent. Ah d'accord, voilà. Après, c'est... Chez les arabes, notamment, c'est vers 8 ans, 12 ans. Alors ça dépend des peuplades. Mais c'est le huitième jour qui est important. À partir du huitième jour. Alors voilà peut-être un secret de la communauté juive, alors de leur réussite, de leur succès. Ah ben, c'est tout à fait ça. Gautier a découvert des choses absolument sensationnelles. Des choses, mais j'en ai huit à dix mille pages. Alors vous savez, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais j'avais une prof d'économie dans ma clientèle il y a 25-27 ans, qui était juive tunisienne, et qui m'a dit, oh, c'est passionnant, parce que je lui avais raconté ça. Elle m'a dit, oh, vous devriez venir parler à Radio-J, ça les intéresserait, ils sont très ouverts. C'est vrai qu'ils sont très, très ouverts, les juifs. Non, parce que je ne le voyais pas parler de ça dans une radio quand même, mais elle m'avait dit ça, si vous voulez, ça les intéresse. Moi, je trouve ça assez passionnant comme sujet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Oui, voilà. Alors, parce que là, il y a des questions. Il y a des questions, mais ça m'a tellement dit. On nous demande, voilà, est-ce que ça peut avoir une influence sur les drogues, et la prise de drogue, les glandes ? Oh, mais totalement. Ah, on est en plein dans le sujet. Totalement. C'est-à-dire que les prises de drogue sont liées au fonctionnement, vous pensez, de ces glandes-là ? Attention, c'est un peu différent. Ah, alors. La drogue est un excitant. Oui. C'est un euphorisant. L'euphorie, c'est la thyroïde. Car tout ce qui est plaisir, tout ce qui est stimulation, tout ce qui est euphorie, tout ce qui est excitation, est toujours thyroïdienne. Alors ça, il faut bien le savoir par cœur. On le sait comment, on le sait de différentes façons, mais on le sait surtout par le fait que ceux qui sont hypothyroïdiens sont le contraire de tout ça. Ils sont là, tranquilles, ils n'ont pas d'euphorie, ils sont égaux. Il y a des petits mongoliens qui sont très aimables, très agréables, très gentils, ils ont le cœur sur la main, il y a des qualités, mais il n'y a pas de vitalité, c'est toujours amoindri, la vitalité. Alors, la drogue. Quand on prend de la drogue, on ressent une euphorie, par exemple, que ce soit la cocaïne ou ce qu'on veut, on ressent une excitation. Elle est thyroïdienne. On a parlé de l'influence sur le cerveau. Je suis obligé, finalement, de logique avec moi-même, de dire que le cerveau n'est pas impliqué du tout. Et que si on trouve, c'est toujours pareil, si on trouve dans le cerveau des anomalies qui se réduisent à la drogue, c'est en raison du fait que les perturbations endocriniennes produisent sur les neurones des perturbations qu'on peut attribuer au cerveau, mais qui ne sont pas d'origine cérébrale. Toujours pareil. Le primat glandulaire. L'alcool, par exemple, agit parfaitement sur les glandes. Il y a un article qui est sur Internet, sur mon site, j'ai écrit il y a 25 ou 30 ans, sur l'origine de l'alcoolisme, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme ? Je prends l'alcoolisme parce que c'est aussi une sorte de drogue. C'est pareil pour les autres drogues. Bien sûr, bien sûr. Celui qui devient alcoolique, c'est tout simplement parce qu'il ressent, par l'excitation de l'alcool, qui est un excitant thyroïdien, une euphorie d'abord. C'est-à-dire une augmentation de sa vitalité. Et donc, de son plaisir de vivre, d'une adaptation meilleure. On a besoin d'être bien adapté, d'être euphorique, d'être en forme. Et l'alcool contribue, comme d'autres drogues d'ailleurs, à cette euphorisation. La difficulté, c'est que, à la clé, il y a le problème de l'addiction. C'est que quand on prend de l'alcool, comme tout autre chose de l'alcool, je prends celui de l'alcool, comme exemple, il va y avoir une excitation, de plus en plus, enfin, pas de plus en plus, qui va être répétée par les prises d'alcool, mais la thyroïde, elle va se fatiguer. La thyroïde est un organe qui est vital. Il nous fait vivre. On ne peut pas juste sans thyroïde. On ne peut pas. Il nous fait vivre. Elle nous fait penser. Elle nous fait agir. Elle nous fait dormir. Elle nous fait le réveiller aussi. On parlera du sommeil une autre fois, je crois. Cette thyroïde, elle se fatigue, si on la stimule de façon artificielle, trop systématique. Si elle baisse de régime, ça signifie pour la personne que sa vitalité va diminuer. Donc, le plaisir de vivre, sa vitalité, son adaptation, tout son être va diminuer de régime. Il va être fatigué. Il va devoir faire appel à sa drogue pour maintenir le niveau de vitalité. Mais au fur et à mesure qu'il prend cet excitant, en raison du fait que la thyroïde se fatigue, il va devoir augmenter la dose de cet excitant pour maintenir le même niveau d'excitation thyroïdienne. Danger. Pourquoi ? Parce qu'on va vers un épuisement de la thyroïde. Il faut oublier que la thyroïde fait vivre, fait fonctionner, fait battre le cœur, fait agir sur le pancréas, sur le foie, sur les intestins, sur les estomacs, sur la digestion, sur l'imagination, sur la pensée, sur la concentration. La thyroïde, elle est partout, partout, partout. Si la thyroïde diminue de régime en raison d'une fatigue artificielle due à l'excitation d'alcool, nous allons voir des gens qui risquent de tomber dans un coma éthylique, qui risquent de perdre même la vie, éventuellement, car la thyroïde est la glande de la vie. Le bouquin que je vous ai passé, c'est le titre, la glande de la vie. Et voilà pourquoi l'alcool est dangereux. Il est dangereux à cause du fait qu'il engendre une addiction. L'addiction, c'est un esclavage qui est entièrement thyroïdien. On a besoin de cette vitalité, car cette vitalité, la vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. La vie, c'est la thyroïde. C'est l'âme, la vie. Attention, il y a deux étages. Il y a l'âme, qui est la vie, mais sur le plan physiologique. C'est la thyroïde qui est le conditionnement physiologique de cette vie. La vie est spirituelle. Mais la thyroïde est l'organe de la vie. Et que si on fatigue trop sa thyroïde, là, je ne parle plus des drogues, si quelqu'un est un accro au travail, quelqu'un qui se dépense en énergie, surtout à un certain âge, après 40 ans, 50 ans, etc., si donc quelqu'un exagère dans ses activités, surtout si d'ailleurs sa thyroïde baisse de régime parce qu'il se fatigue, il va avoir recours à du café, à de l'alcool, du whisky, que sais-je, pour donner toujours à sa thyroïde le même régime adaptatif, il peut un jour perdre la vie par épuisement thyroïdien. Et le docteur Gautier disait, c'est tout à fait, pour moi, très simple, mais très révolutionnaire, que la mort des hommes d'affaires, c'est une conférence qu'il avait faite un jour, la mort des hommes d'affaires, mais tout le monde, même sans être homme d'affaires, on peut mourir d'un arrêt thyroïdien, vient d'un arrêt thyroïdien, donc les gens qui s'épuisent, meurent subitement, peuvent mourir subitement, ils s'effondrent, ils sont morts. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on dit que c'est une crise cardiaque. On dit que c'est une rupture d'un névrisme. Parce que la nature ayant overdu vide, on veut donner une explication. Mais c'est une pure hypothèse. La preuve, c'est qu'il y a des footballeurs de 23 ans qui s'effondrent sur le terrain de football. Soit qu'ils aient pris une drogue qui a fatigué leur thyroïde, soit qu'ils se sont donné beaucoup trop d'activités sportives, qui ont exagéré, et qui a fait que la thyroïde a lâché. Mais la mort subite, c'est la thyroïde qui s'arrête. Personne ne dit ça. Personne, personne. Les morts subites, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens meurent subitement. Mais dans ce cas-là, nous pouvons savoir, par l'entourage, etc., qu'il y a toujours eu des prodromes. Qu'est-ce qu'un prodrome ? C'est un signe avant-coureur. Des gens qui ont des avertissements, par exemple, ils ont un malaise, 50 ans, 100 ans, peu importe, mais déjà à un certain âge, quand quelqu'un force un peu sa nature, quand on est jeune, ça risque moins, 20 ans, 30 ans. Mais quand on prend de l'âge, attention à l'activité, ils ont des signes avant-coureurs, c'est-à-dire qu'ils ont soit des malaises un peu cardiaques, des malaises généraux, un peu de fatigue, un peu d'angoisse, enfin, qui les arrêtent pour une après-midi ou une journée. Ils vont consulter un médecin, généralement c'est le cardiologue. Le cardiologue ausculte, voit qu'il n'y a rien de spécial au cœur, conscient de son travail quand même, de sa valeur, il dit, attention, vous avez ce malaise, bon, vous travaillez beaucoup, oui, je travaille beaucoup, mais faites attention, reposez-vous quand même, faites attention. Bon, il n'y a rien au cœur, bon, pas de problème, il veut rasséréner. Il ne fallait pas rasséréner. Il faut faire peur, au contraire. Eh oui, parce que vous sauvez la personne d'un infarctus foudroyant peut-être deux, trois ans après. Ça, c'est le docteur Jean Gauthier. L'hyperactivité donne en général, donc je répète, des signes avant-coureurs qui devraient nous mettre en garde contre un hyper-travail, d'hyperactivité, des soucis, des préoccupations, l'incidentes, etc. De manière que nous n'ayons pas cette possibilité de perdre la vie subitement. Donc il y a toujours des signes, mais il faut savoir les identifier. En général, les signes, c'est qu'on a fait deux, trois ans avant ou peu importe, quelque chose qui nous avertissait d'un signe où la thyroïde donnait des signes avant-coureurs, d'une fatigue qu'elle avait. Ça n'existe pas. Quelqu'un, tout d'un coup, glade-bouce en prévenir, s'écroule. Il y a des choses qui montrent qu'elle est capable de se fatiguer. Dans ce cas-là, il faut être très prudent. Il faudrait pouvoir se reposer, être averti de ce phénomène. Mais comment vous faites pour connaître l'état de ces glandes ? Si je puisse m'exprimer ainsi, c'est-à-dire commencer à voir si ma thyroïde, elle est en bonne santé. Il est trop chaud, j'enlève, je vais enlever mon chanel. Bien sûr. Alors, ça serait très correct. Attendez, je tire ça. Il fait très chaud. Sur le plateau, c'est un peu les sunlights. Je m'excuse, mais je suis en train de crever la bonne. On remet ça où il faut. Voilà. Fait-on ici ? Voilà, ici, ce sera parfait. Normalement, on va bien vous entendre. Excusez-moi, oui. Alors, comment peut-on savoir qu'on a ces glandes en bonne santé, si j'ose dire, qu'elles sont équilibrées ? Oh, c'est pas difficile. C'est surtout pas le laboratoire qui va nous le montrer. Parce que la mesure, les mesures opérées ne donnent pas l'état clinique, forcément. On en parlera une autre fois, c'est pas le sujet, mais l'état glandulaire se voit par l'état de ressenti. Des personnes qui sont en forme, qui sont pas fatiguées, qui sont bien dans leur peau, parce qu'elles respectent le sommeil, parce qu'elles respectent le fait de ne pas prendre ni de drogue, ni trop d'alcool, en tout cas, ni de mets qui pourraient les fatiguer, etc. Bon, ils gèrent leur alimentation, leur vie, si vous voulez. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que les glandes, chez quelqu'un de naturel, de normal, les glandes accusent des déficits. Parce que la vie, je sais toujours, c'est la vie qui commande, fait que ces gens maintiennent leur équilibre ondulaire. Donc, je dis, ces gens sont en bonne santé grâce à eux. Lorsque les glandes donnent des signes de maladies, de perturbations, de fatigue chronique, de base d'eau, de maladies d'Hashimoto, alors là, c'est énormément, eh bien, ce sont des gens qui fatiguent, dans le souci, la préoccupation, dans les contradictions, dans l'exploitation, dans le harcèlement, que sais-je ? Je le sais, par expérience, puisque je reçois des gens qui sont dans ces situations et je leur dis souvent, a priori, quand elles ne m'ont pas encore dit la jeunesse de leur mal, je leur dis, moi, vous êtes quelqu'un d'extrêmement stressé, là, il faut peut-être arrêter votre façon de vivre. Ah, bien, absolument, me disent-elles. Ce sont des femmes, souvent. Absolument. Je dis, oui, bien sûr. Parce que c'est la vie qui commande. Ce n'est pas la thyroïde qui commande. C'est la vie qui commande. La thyroïde, c'est un instrument de la vie. C'est-à-dire, quand on va dans une certaine voie, alors, donc, dans sa vie, imaginons aussi quelqu'un qui peut avoir des problèmes, parce que, problèmes sociaux, etc., les problèmes, voilà, de la personne qui se retrouve au chômage, les problèmes familiaux, les problèmes sentimentaux, donc tout ça va agir sur les glandes. Il n'y a pas pire que la préoccupation lancinante. On dit souvent, il faut s'occuper des choses, mais il ne faut pas s'en préoccuper. La préoccupation est délétère. C'est comme si, dis-je, on mettait la pointe d'un vilebrequin mécanique sur la thyroïde et puis on tourne. On vous détruit la thyroïde. Puis après, elle tombe en charpie et puis vous êtes une sorte de légume. La préoccupation met la thyroïde directement en prise sur votre vitalité. Ça l'abîme. Vous vous tuez à petit feu avec la préoccupation. Voilà pourquoi il faut vivre dans la paix. Qu'est-ce que la paix ? Une paix intérieure, une paix... C'est tout un art de vivre. Là, il n'y a pas trop de secrets. La méthode que j'ai, peut-être on en dira un mot, consiste par ces fameux champs électromagnétiques à partir des travaux de Darsenval que Gauthier avait avant la guerre et que j'ai repris il y a une trentaine d'années. Cette méthode équilibre toutes les glandes. La méthode par équilios, l'appareil équilios qui est un nom protégé, on est en train de faire des nouvelles machines est une méthode qui vient du Dr Jean Gauthier qui consiste à rééquilibrer tout le système glandulaire. Alors les gens viennent, on les aide. Et on rééquilibre comment ? C'est une machine ? C'est une machine, ce sont des ondes électromagnétiques mais qui sont sans aucun danger. Gauthier pratiquait ça avant la guerre. On met une plaque abdominale et dorsale, elle est allongée et on fait passer le champ. Ce champ a une action d'équilibre parce qu'il sollicite chaque glande dont la pente naturelle est de fonctionner en équilibre les unes par rapport aux autres. Donc cette méthode par champ électromagnétique qui engendre une vibration moléculaire, une vibration physique et matérielle du corps engendre par-dessus le marché un équilibrage mandulaire. Ça c'est très remarquable. En faisant ce qu'il appelait le Dr Jean Gauthier une puberté artificielle. Donc on refait par cette méthode à chaque séance le mécanisme de la puberté. C'est-à-dire la stimulation hypophysothéroïdo-surénalo génitale. Et de fait il témoignage de nombre de patients qui me disent je sens mes glandes génitales travailler si vous voulez. Il y a une action génitale parce que l'hypophyse agit sur la génitale et c'est un très bon signe. Ça veut dire que la génitale est en train de reprendre du poil de la bête parce que son rôle c'est d'avoir une action rétroactive sur chacune des glandes endocrines. Elle a un rôle régulateur. Elle a un rôle modulateur. Voilà pourquoi elle est très importante dans l'équilibre. Et la machine en question favorise cet équilibrage par stimulation de la glande génitale interstitiale. D'accord. Alors j'aimerais bien rentrer dans un sujet que je vous ai entendu aborder. c'est justement sur la sexualité. Oui. En particulier sur la masturbation. Vous étiez... Alors je ne dis pas que vous êtes contre la masturbation mais vous pensez que c'est un dérèglement la masturbation ou quelque chose qu'en fait qu'on encourage qu'on dit que c'est naturel, c'est rien et que pas du tout. Absolument. C'est en raison d'une impéritie radicale et catastrophique d'une impéritie intellectuelle, morale universelle qu'on a blanchi cette... Comment dirais-je ? Je vais dire cette turpitude c'est un mot un peu fort mais cette... Ce vice enfin... C'est des mots forts je sais mais tant pis disons cette habitude on l'a blanchi par méconnaissance. D'auteur Gauthier considérait ce problème de l'onanisme ou de la masturbation comme un problème très très important. Alors ça fait curieux parce que après tout ne nous cassez pas les pieds c'est du coup c'est classique les adolescents tout ça. Pas du tout. Et pourquoi Gauthier disait-il cela ? Parce que cette activité sexuelle que Freud avait nommée auto-érotisme est un moyen excellent si ce terme convient le mot excellent ne convient certainement pas pour mettre la glande génitale interstitielle en difficulté. L'atténuation génitale interstitielle comment ça se fait ? Tout simplement si vous vous souvenez le début de notre intervention je disais qu'il y a opposition entre la glande génitale reproductrice et la glande génitale interstitielle. Cette opposition se marque chez les animaux nous savons que quand l'une est hypertrophiée l'autre est atrophiée réciproquement et chez l'être humain c'est quasi la même chose pas tout à fait parce qu'on n'a pas d'instinct sexuel nous nous avons le libre arbitre mais nous avons cette opposition sexuelle s'il y a l'abus sexuel s'il y a l'abus de jouissance sexuelle appelons un chat un chat il va y avoir à la longue à la longue évidemment puis il y a des gens qui résistent des gens qui ne résistent pas c'est tout à fait variable il ne s'agit pas de dire voilà c'est comme ça non non ici on est dans l'humain donc on est dans la souplesse chacun est unique chaque être humain est uni chacun réagit à sa façon propre mais pour autant nous ne pouvons absolument pas dire que la masturbation n'est pas un effet délétère sur notre glande génitale interstitielle il faut le savoir je le dis depuis des dizaines d'années moi dans ma clientèle il faut savoir cela car un homme invertit en vaut deux mais la connaissance de l'homme il n'y a pas mieux pour nous protéger pour protéger notre vie pour nous protéger pour que nous maintenions notre vitalité etc donc cette masturbation a une tendance extrêmement fâcheuse à mettre notre génitale interstitielle glande de la volonté glande de l'équilibre générale glande du sens moral glande du self-control glande de la synthèse intellectuelle etc cette glande est mise en défaut elle est atténuée elle souffre mais de manière différente selon les individus moi j'ai vu des masturbateurs invétérés dans mon cabinet qui étaient de gros surrénaliens donc on n'a pas parlé des types glandulaires mais enfin si on a le temps on verra des types costauds forts et ces gens sont très résistants parce que la surrénale est une glande de combativité de puissance physique de puissance musculaire et elle donne une certaine résistance surtout si l'hypophyse est là derrière et la masturbation n'a pas les mêmes effets que chez un thyroïdien pur un thyroïdien c'est un longiligne c'est un fragile c'est un émotionnel attention alors chez eux la masturbation est tout à fait délétère et gravissime au point d'engendrer tenez-vous bien ici on est vu en télé mais ça fait rien la schizophrénie voilà dans mes bouquins tout est expliqué on ne le sait pas et bien je suis là pour le dire vous avez posé la question cette question est très importante seulement en raison pas pour des questions morales ça c'est un regard de chacun ou des questions religieuses non je ne suis pas là pour faire ce genre de choses même si je le pense d'un côté mais c'est pas mon problème c'est en raison d'une conséquence purement endocrinienne la masturbation va mettre en difficulté c'est tout ce que je peux dire sinon pire en atrophie potentielle cette fameuse glande qui est la glande de notre véritable identité humaine volonté paltruise sens moral concentration finalité qui va dire ça à personne j'ai vu dans des ouvrages ou en tout cas dans des revues moi j'ai tout vu vous savez oui il n'y a qu'à vous masturber c'est très bien parce que là ça va vous faire dormir on l'a vu oui limite banalisé j'ai envie c'est banalisé c'est tout à fait ça alors moi j'ai vu des choses j'ai eu une femme qui me disait mon gynéco j'ai 50 ans je suis aveuve il faut vous masturber un peu comme ça l'autre m'a dit oui j'étais dans un état de furie terrible connaissant ce que je connais et alors elle n'était pas d'accord évidemment avec son médecin elle disait mais moi ça me fait mal à la tête moi ça ne me plaît pas du tout et elle suivait son médecin moi j'ai vu des choses aussi invraisemblable que ça donc on est dans une pourriture morale d'abord parce que dans une impéritie de connaissances donc voilà ce que je voulais vous répondre Gauthier en parle pas mal il y a deux livres où je parle copieusement de cela c'est le livre sur les maladies mentales et le livre sur la sexualité bien sûr on a l'argent à travers donc voilà alors cette activité alors je vois l'objection qu'on va me faire je vais continuer ou pas ? continue on va me poser la question sûrement et monsieur la sexualité c'est un bien que je sache oui bien sûr la preuve c'est que mon titre de bouquin c'est connaître l'harmonie mais aussi j'ai mis le danger de la sexualité danger à cause de l'auto-érotisme harmonie parce que l'acte sexuel naturel et avec un amour en plus c'est parfait c'est tout à fait dans la nature des choses et c'est en plus un stimulant de la génétale interstitielle c'est l'inverse parce que l'amour n'oubliez pas que l'amour c'est à dire l'altruisme on va dire plutôt l'altruisme que l'amour l'altruisme la capacité que j'ai d'aimer l'autre c'est une capacité qui me vient permettez le terme un peu matérialiste je suis désolé il ne faut pas dire ça mais enfin qui vient de la génétale il ne faut pas dire qu'il vient il faut dire que l'amour est conditionné par un fonctionnement génital c'est plus juste parce que l'amour est une faculté libre donc on ne peut pas dire qu'elle vient de la génétale mais cette capacité que j'ai d'altruisme est totalement conditionnée par ma génétale interstitielle et c'est pour cela qu'un schizophrène n'a plus aucun amour possible de ses proches et de tout le monde et les civiques le savent alors on me dit un contre-exemple de votre théorie on a trouvé un remède à l'alcoolisme le blacophène qui agit précisément sur les neurotransmetteurs du cerveau générant une stabilisation des humeurs je suis habitué à tout ce genre de choses parce que vous connaissez cet argument je ne connais pas directement l'argument mais je connais tous ces arguments qui se ressemblent les travaux qu'on mène sur les neurotransmetteurs ont des résultats et en raison du fait que la prémisse de fonctionnement c'est le cerveau c'est le cerveau qu'on voit et pas le reste et on dit il y a une stabilisation il y a quelque chose qui se passe dans les neurotransmetteurs donc c'est bien le neurotransmetteur qui est impliqué dans telle activité d'alcool ou autre mais c'est la thyroïde qui gère tout le neuronal tout le neuronal est géré par la thyroïde embryologiquement je vous ai dit déjà qu'il n'y a pas de synaptogénèse il n'y a pas de nénalisation sans thyroxine la thyroïde gère toute la mémorisation il n'y a pas de thyroïde on n'a pas de mémoire on n'a pas de langage on ne marche pas ou on marche à 6 ans ou 7 ans le neuronal d'ailleurs la relation entre le neuronal et la thyroïde se voit dans certains cas comme le basse d'eau la maladie de basse d'eau c'est une maladie d'hyperthyroïdie avec goître parfois exophtalmie ce sont des gens hyper nerveux hyper furieux hyper émotionnels cette nervosité provient de la thyroïde on ne provient pas du système nerveux la nervosité c'est la thyroïde qui la donne parce que l'hormone de stimulation du neurone c'est la thyroïde les hypothyroïdiens ne sont jamais nerveux alors tout ce qu'on trouve dans les neurones c'est éternel il y a encore des théories qui disent que la dopa pour le parkinson on donne la dopa ça améliore un tout petit peu parce que tout ce qui touche le neurone touche les glandes et réciproquement mais la dopa ne guérit jamais les parkinsoniens jamais en revanche j'ai des résultats avec les parkinsoniens avec la méthode alors là après évidemment il y a tout un tas de grands trollers comme on les appelle puisque tout de suite ils me disent oui teupas les bras en tombe la main droite de teupas ne sait plus où se mettre je savais qu'en provoquant sur ce sujet il y a de la provocation oui c'est sûr ils font tous ce qu'on appelle à transfert vous êtes tous en fait vous faites un transfert généralisé collectif dès que vous avez entendu ce sujet là dès qu'on affirme quelque chose qui est en dehors des normes ça crée des perturbations ça fait 40 ans que ça dure alors j'ai l'habitude mais je comprends il y a pas mal de branleurs qui le regardent alors ils vont devoir se calmer ah ben là il faut qu'il se calme alors là il faut qu'il se calme c'est un peu ça le problème donc voilà alors qu'est-ce qu'on nous dit encore est-ce que la polypose nasale a un lien avec la thyroïde alors je ne sais pas ce que c'est que la polypose nasale la polypose ? c'est Rikoul qui nous dit ça la polypose nasale la polypose ? ah oui oui la polypose la polypose les polypes les polypes ce sont des polypes en fait dans le milieu c'est ça oui d'accord des polypes dont des espèces de verrues on peut assimiler c'est quoi les polypes ce sont des excroissances des excroissances un peu mais qui peuvent déboucher sur un cancer c'est ça oui les polypes il faut faire attention pas forcément mais il faut surveiller des polypes il faut surveiller il y a un rapport avec la thyroïde il demande s'il y a un rapport avec la thyroïde pas directement parce que la thyroïde est partout on peut dire qu'il y a un rapport puisque c'est le fonctionnement cellulaire c'est le fonctionnement oxydatif donc la thyroïde est impliquée mais on ne peut pas dire la thyroïde est responsable des polypes c'est trop difficile il y a d'autres paramètres nombreux qui font qu'à un moment donné il y a une perturbation cellulaire c'est complexe il ne s'agit pas de ne pas tout résoudre mais autant je peux dire que l'allergie est due à une thyroïde qui ne s'adapte pas à des causes externes on pourrait parler de ça autant pour la polypose en question on ne peut pas dire la thyroïde est responsable des polypes il y a d'autres paramètres il y a des cellules je veux dire il y a des récepteurs cellulaires qui font que ça réagit comme cela par une sorte d'hyperplasie non on ne peut pas vraiment dire cela c'est trop difficile il ne faut quand même pas qu'on soit universel à ce point là et est-ce qu'on peut dire pour continuer dans les sujets qui vont je suis sûr déclencher une avalanche de commentaires est-ce que l'homosexualité elle peut être liée à un dérèglement de ces glandes endocrines ah ben rien n'échappe aux glandulaires absolument rien absolument rien absolument rien donc on pourrait dire que l'homosexualité c'est quoi un dérèglement de ces glandes non parce que si on dit ça si je dis oui d'un côté mais d'un autre d'un autre alors beaucoup d'ennemis voilà voilà on a l'air de dire alors que les glandes sont directement impliquées alors qu'il y a la personne et son libre-arbitre qui est impliqué aussi c'est un peu plus complexe mais là peut-être pas parler quand même que de ça parce que il y a toute l'explication que je donne enfin quoi que pas développée à 100% dans le livre sur la sexualité mais si vous voulez l'homosexualité ça présente un problème parce que je dis des choses mais les gens qui m'écoutent s'il y en a qui sont homosexuels ils vont se gratter un peu la tête c'est pas grave nous on en a dans l'équipe en plus vous en avez dans l'équipe ? oui alors je vais vous dire il n'y a que la vérité qui compte et non il n'y a pas que la vérité qui blesse je ne dis pas ça si vous voulez il n'est pas naturel selon l'endocrine de la psychologie je dis les choses dans une discipline que je développe par rapport à des travaux très forts d'auteur Jean Gauthier et au fond on a toujours besoin de savoir ce qui est vrai alors je prétends que c'est vrai maintenant je laisse le libre arbitre de ceux qui refuseraient je dis écoutez cherchez davantage et peut-être vous serez d'accord avec moi un jour mais je n'impose rien en tout cas l'homosexualité d'où ça vient ? je ne vais pas dire d'où ça vient tout de suite je veux dire que nous n'avons pas la possibilité d'être homosexuel et pourtant il y en a pourquoi n'avons-nous pas la possibilité d'être homosexuel parce que nous avons un barrage absolu dans la glande génitale qui est la glande qui spécifie le sexe masculin ou féminin donc l'homme est fait pour être attiré par une femme et la femme par un homme c'est glandulaire j'allais presque dire c'est déterminant je n'aime pas ce terme parce que ça prive l'homme de liberté je préfère dire ça conditionne mais là je dirais ça détermine parce que ça m'intéresse de le dire celui qui est un homme à part entière fonctionne avec une génitale normale puisqu'il a montré qu'il est normal il pense il travaille il aime il veut etc bon on a tous nos difficultés mais il est normal je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas normaux non plus attention attention je dis normal les mots sont là mais je veux faire que les susceptibilités soient épargnées cependant mais je ne veux pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a forcément qui vont être un peu le contraire d'épargné bon bref normal ça veut dire selon la norme quelle est la norme la norme je viens de le dire c'est qu'un homme est attiré par une femme et qu'une femme par un homme c'est normal mais à un moment alors qu'est-ce qui se passe attendez alors justement alors cette norme elle est endocrino-psychologique j'y peux rien c'est pas moi qui ai inventé la nature on sait depuis très longtemps que c'est comme ça ah non c'est vrai qu'il y avait des homosexuels chez les grecs etc mais c'est le même phénomène lorsqu'on arrive à cet état d'homosexualité c'est-à-dire une attirance pour le même sexe l'attirance n'est plus vers le sexe opposé mais vers le même sexe il s'est passé quelque chose dans notre économie qui n'est plus conforme à ce que donne normalement les grecs quand je dis normalement ça veut dire qu'on a un critère de fonctionnement qui est celui de la nature je ne dis pas qu'ils sont un normaux du tout ils sont très intelligents il y a beaucoup de choses chez eux mais je dis que la nature n'est pas homosexuelle puisqu'on est fait pour être complétée par une femme ou par un homme alors il y en a qui ne pourrait pas être d'accord mais c'est comme ça qu'est-ce qui se passe alors pour expliquer cela je vais vous donner c'est la thèse de Gauthier je la reprends bon ce qu'est un réflexe conditionnel un réflexe conditionnel c'est le fait pour un animal de saliver puisque c'est le fameux réflexe de Pavlov à l'audition d'une clochette une clochette ne fait pas saliver le chien salive quand on lui présente un bout de viande et puis il saute sur la viande mais le réflexe conditionnel consiste à lier les deux stimuli la viande stimulus appétitionnel l'appétissant celui qui donne l'appétence la viande à l'audition d'une clochette donc l'expérience consistait à donner de la viande au chien tout en donnant une clochette de la viande